Dans notre deuxième séance, nous parlons de la sorcerie. C'est un très long enseignement. J'avais reçu un communiqué à faire. Nous avons sollicité des chaînes de télévision. Nous devons reprendre la fermeture des églises. Nous devons retourner à la télévision. Pour permettre aussi à ceux qui ne viennent pas d'écouter le message. Nous devons reprendre la fermeture des églises. Les espaces vaut à 400 dollars. Les espaces sont moins de 40 minutes, voire 400 dollars. Je vous invite à contribuer pour permettre que nous puissions louer les espaces. La contribution fière à Lidia, ça va aider pour que nous puissions mobiliser le message. Nous devons nous envoyer les messages. Amen. Amen. Donc, comme ça vaut 400 dollars, la maison des appuis des autres, ça permettrait de transmettre le message à la télévision. Et que nous devons nous envoyer les messages. Amen. 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 Voilà. Je pense que j'ai appris de nouvelles. C'est comme si le confinement peut continuer jusqu'au 20 juin, je pense. Puis, nous n'avons pas que nousIS et nous pensez au 21 juin. Amen. Mais nous sommes aussi dans une autre préparation. Là, on va vous communiquer Bientôt Bientôt là, on s'est réinformés Amen Voilà, nous continuons avec notre message Je pense que la fois passée Tu peux me dire ce qu'on avait parlé Est-ce que nous avons dû le dimanche passer? Les droits de vente Comment les sorciers arrivent à vendre à la vie d'une personne Là, nous avons expliqué cela Je pense que je parlais de beaucoup de choses Concernant la sorcierie Alors, dans la continuité d'aujourd'hui Je révélais tous les secrets et le grand mystère des sorciers Mais aujourd'hui, nous allons apprendre Comment nous devons aussi renverser Les œuvres de la sorcellerie Ou combattre le sorcier Parce que souvent nous sommes engagés au combat Mais souvent nous ne triomfons pas J'avais donné même des indices qui approuvent Que ta vie est soumise par la puissance de la sorcellerie J'ai expliqué cela que je dis la fois passée Comment détecter les œuvres de la sorcellerie dans ta vie Tu es là, 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 tu es là Maintenant, nous laissons un sorcier Nous parlons des chrétiens face à ses puissances Est-ce qu'il faut dire seulement ce que nous faisons ici à l'église C'est ça, maintenant, combattre les sorciers Comme la sorcellerie cherche à contrôler À manipuler À diriger ta vie La sorcellerie veut que ta vie soit captivée Et que tu ne sois pas maître de ta propre vie Les sorciers aiment prendre des décisions sur les gens Ou sur les vies des gens C'est la raison que nous avons appris Beaucoup de nouvelles en disant Que dans cette famille, les sorciers ou les ancêtres On dit que le mariage ne peut pas arriver Vous verrez que la vie de ces gens Est soumise par des décisions des sorciers Alors les diables seront maîtres de vie des gens Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes esclaves de votre propre vie Mais que faire face à la puissance Lorsque la vie est tombée par la puissance de la sorcellerie Lorsque les sorciers se sont rendus maîtres de ta vie Lorsque tu as beau essayer dans la vie, rien ne marche Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette puissance Qui ravage la vie, qui décrit la vie, qui décrit les opportunités Qui rend les gens esclaves de leur propre bonheur Qui empêche les gens de vivre leur propre souhait Dieu a aussi créé des armes spirituelles Capables de combattre la puissance de la sorcellerie Attention, je vais vous expliquer ceci Les armes que nous utilisons contre les démons et autres Ou très ce que nous utilisons contre la sorcellerie Ou très ce que nous utilisons contre les magiciens Nous n'utilisons pas les mêmes armes Les armes sont différentes Et Béziens chapitre 6 a parlé des armes spirituelles Il a parlé de la justice Il a parlé de toutes ces armes Mais il reste un mystère Chaque combat Ou chaque espèce de esprit qui te combattent A aussi ces armes appropriées Des armes appropriées pour le combat C'est pareil avec la sorcellerie Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie Tu es né dans une famille où il y a un sorcier Il suffit d'avoir un sorcier dans la famille Pour que toute la famille soit détruite Il suffit seulement Que tu connais qu'il y a un membre de ta famille Tu es sorcier Cherche les biens Que tu es déjà engagé à la bataille Le combat fait partie de notre vie Mais le combat de la sorcellerie sera maître de vie des gens Mais comment faire face à ces combats Comment combattre les sorciers Il suffit seulement que je sache Nous avons un sorcier dans la famille Je comprends directement que ma vie aussi est combattie Parce que si un sorcier ne vient pas t'attaquer Il attaque aussi directement la famille A cause de sa sorcellerie Son sang influencera tout le sang de sa famille Mais que faire face à ces puissances Que faire face à ces forces maléfiques Face à ces autorités Face à ces gens qui paralysent les vies Face à ces pouvoirs qui paralysent le bonheur Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment attaquer la sorcellerie ? Lorsque la sorcellerie détruit tes opportunités Lorsque la sorcellerie trouble ta foyer Puis de ton foyer Lorsque la sorcellerie trouble ta famille Lorsque la sorcellerie t'empêche de travailler Lorsque la sorcellerie t'empêche de voyager J'avais dit autrefois Que le diable ne peut pas dérober ta vie éternelle Mais il peut dérober ton bonheur Il peut détruire tes opportunités Il peut détruire tes relations Il peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu Il peut t'empêcher de vivre même les promesses de Dieu Il peut le faire Ça peut se faire Que Dieu a des promesses Mais sans vivre ses promesses Pourquoi ? Parce que quelque part Il y a une puissance de la sorcellerie Qui t'empêche d'aller loin Tous les prophètes seront des menteurs Tous les docteurs seront des menteurs C'est la raison que vous allez consister tant des hommes de Dieu En cherchant quelque chose En cherchant la gloire En cherchant les bonheurs Je me souviens de quelqu'un Un membre de notre église Je l'ai trouvé quelque part ailleurs Je lui ai dit Maman tu vas où ? Non je suis allé voir un pasteur J'avais un problème avec ce pasteur là Elle avait un prêt pour moi J'ai compris qu'elle est allé consulter Je lui ai dit Nous vous avons donné tout On vous donne des enseignements On vous enseigne chaque jour On prie pour toi On prophétise pour toi J'étais le seul prophète Comme cela ne suffisait pas à Dieu Il a envoyé le prophète Shadeh Alors tu veux ajouter encore le troisième pasteur Tu as un pasteur Samuel Alipiz Tu veux ajouter encore Les gens sont à la recherche des choses Le problème ne se trouve pas là où tu cherches Le problème se trouve en toi Tu dois te guérir toi-même Le problème que tu as Tu dois te guérir Les combats de la sorcellerie Demande d'abord ton engagement Tu dois t'engager à ce combat Maintenant comment il faut combattre les sorciers Je lui ai dit ça Prenez un choc Les combats de la sorcellerie Il faut laisser des déclarations Les combats de la sorcellerie Il faut laisser des déclarations C'est à moi le chapitre 17 Je descends jusqu'au mal d'horsi Tandis qu'il parlait avec eux Voici les Philistins de Gath Nommés Goliath Savassant entre les deux armées Orderant de Philistins Ils teintent le même discours que précédemment Et David les attendit À la vie de cet homme Tous ces Israéles s'enfuient devant lui Ils firent saisir d'une grande crainte Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé Si quelqu'un le tue Le roi le comblera des richesses Il lui donnera sa fille Et il franchira la maison de son père en Israël David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins Et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël Qui est donc ce Philistin et cette incirconcite Pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple répéta les mêmes paroles David dit encore L'éternel qui m'a délivré de cris, de lions Et de la pâte et de l'ours Mais délivrera aussi de la main de ce Philistin Aussi dit David Va que l'éternel soit avec toi Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David Il le méprisa Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure Le Philistin dit à David Suis-je un sien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et avec la voix Et après la voix maudit par ses dieux Il ajouta viens vers moi Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel Et aux bêtes des champs David dit au Philistin Tu marches contre moi avec l'épée La lance et les javelots Et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité Aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains Ce matin l'éternel livrera tes ennemis entre tes mains Merci bien-aimés Regarde ce qui se passe Lorsque vous êtes combattis par la sorcière Les sorciers utilisent d'abord le pouvoir de la parole Notre première arme à attaquer les sorciers Ce sont des déclarations spirituelles Où l'homme s'élève La Bible relate l'histoire Il y avait un Goliath de Gats Qui s'est élevé pour combattre la vie de Dieu A ce moment là Tout s'était saisi de peur En voyant ce géant Goliath En voyant l'énorme problème En voyant combien des obstacles que tu as rencontrés Tu as bossé dans la vie de rien ne marche Tu as passé des études de rien ne marche Tout le monde a peur de ces géants Tout le monde a peur de ces choses Regarde bien La peur ne t'amèdera pas loin Tu n'avonsceras jamais dans la vie avec la peur La peur c'est l'arme de fainéant Elle est l'arme de ceux qui ne veulent pas oser dans la vie Un jeune enfant comme David s'élève Il fit face à ces géants Il dit à ces géants là Première chose d'abord Il a commencé par la parole Par des déclarations Sans combattre l'ennemi Il dit l'éternet est livré entre les mains L'éternet est livré entre les mains d'Israël Que toi tu as incité Cette incite c'était quoi ? C'est que les sorciers la font dans ta vie C'est ça inciter ton Dieu Manquer que tu prie Manquer que tu viens à l'église On continue de prophétiser pour toi Que tu es possédé Tu es combattu Tu es démarré de lui C'est ça l'incite spirituel Mais David déclara ceci Que l'éternet est Dieu que tu as incité Les déclarations sont les puissances les plus élevées Dans les combats spirituels Tu dois commencer par des déclarations Tu t'élèves le matin Souvent des déclarations se font la nuit Quand les déclarations commencent plus à 0R 0R c'est le passage des deux jours Nous quittons l'autre jour pour aller dans l'autre jour Et c'est dans ce passage là Que les sorciers obéent Pour paralyser la vie des gens A ce moment là aussi Le peuple de la terre se repose C'est à ce moment là que toi tu télèves Tu commences tes déclarations Je dis dans ma vie Je donnerai une histoire que j'avais écoutée Dans cette histoire on relate ceci Enorme est sortie On l'appela On dit que ta femme a eu un problème L'homme arriva à la maison Il trouva que la main de sa femme était bombée Il dit Moi je ne crois pas à ces choses Il s'est prosternat Il dit éternel Ces choses je ne l'accepte pas Ma femme n'aura pas ces problèmes Moi je ne suis pas de sa famille Je sais que ces choses viennent de sa famille Que ces derniers rentrent à sa famille Celui qui a fait ceci à ma femme S'il dira la même chose Après ces déclarations La chose est disparue de la main de sa femme Et qu'est-ce qui était la suite ? Le père de la femme mourit A cause du malheur Qu'il a cherché la vie de sa propre fille Mais tellement que l'homme a épousé sa femme Il a eu l'autorité sur sa femme Et ces déclarations Ont influencé le monde spirituel Il y a les choses que tu dois parler Les sorciers craignent la parole Les sorciers craignent tes déclarations Si seulement tu pouvais déclarer Les déclarations te donnent la supériorité spirituelle Il y a les choses que tu dois seulement parler Le monde a besoin d'écouter ta parole Ce que toi tu dis c'est ce qui se fait Ce que toi tu déclares Tu dis non non Je me fais à la cour de ces choses dans ma vie Oui J'ai passé des temps difficiles Oui Dans ma famille les gens ne peuvent pas travailler Oui Dans ma famille les gens ne peuvent pas aller de l'avant Mais moi je me laisse Je déclare ces matières Que moi je veux me marier Celui qui me fait ces choses S'il y aura les conséquences J'ai dit non à ces choses Le problème est que tu donnes plus de pouvoir au diable Tu connais quelqu'un qui est sorcier J'ai peur Même si tu prie non Si tu es avec lui Tu vas voir ceci dans ta vie C'est ton livre Où est la priance de Dieu que toi tu sais Le monde est sous le pouvoir de la parole Ce qui te manque c'est des déclarations Ce qui te manque c'est des déclarations Je vais vous donner cet exemple Je suis allé quelque part bien aimé Je faisais quelque chose Que je ne veux pas révéler Il y avait un homme qui était un obstacle Et tout le monde m'a mis au courant de faire attention avec cet homme Or moi je devais toujours passer par cet homme Parce que lui était la veau obligée Mais il fit un obstacle Je ne pouvais pas La première fois que je suis allé L'arrêt-fils Je suis sorti J'ai dit Tu es un créatif Tu es comme moi Moi j'invoque Celui qui a tout créé Celui qui a le pouvoir sur toutes choses J'ordonne à cette personne J'ordonne à son coeur Écoutez ce que moi j'ai dit Je suis rentré Cet homme m'a servi C'est ça l'influence de la parole David n'a pas vaincu ce combat En utilisant le bâton et la pierre Ou la lance Il a vaincu ce combat En utilisant la parole Les déclarations Influencent les choses Les déclarations Donnent la supériorité D'ailleurs ce n'est pas un sorcier Il fait un jouet Il tient c'est jouet Il dit Ça c'est Florence Florence moi j'ai dit Tu ne vas pas te marier Tu verras ceci dans ta vie Tu passeras des moments difficiles Il fait des déclarations Oh toi aussi Pour sortir de ces choses Tu dois faire des déclarations Après qu'ils ont fait cela Ils sont partis Toi tu te lèves la nuit Vers minuit Tu fais des déclarations Tu dis aujourd'hui Je vais même faire la cour de ma famille Je vais même faire la sorcellerie de ma famille Je vais même faire aux attaques de ma famille C'est vers minuit Qu'on fait ces déclarations Là Dieu est dans la supériorité Pendant que les démons se lèvent Pendant que les sorcelles se lèvent à minuit Toi tu te lèves dans la prière Mais ce que toi tu aimes C'est toujours dormir la nuit C'est pourquoi quand tu te réveilles les matins Tu vis que les conséquences De ce qui a été fait spirituellement Amen Les déclarations sont Notre première arme A combattre contre les sorciers Amen Deuxième chose Pour combattre les sorcières Ce qui paralyse Les oeuvres de la sorcellerie C'est ce qu'on appelle les offrandes La puissance de l'offrande Te donnera plus de victoire Dans les combattes J'insiste de dire Que l'église du temps de la fin Ce sera l'église bâtie par la sanctification Et par les offrandes Regarde ce qui se passe Dans les combattes avec les sorciers Il faut utiliser les offrandes Les offrandes donnent le pouvoir Les offrandes créent des choses Ce que tu n'as pas pu obtenir par toi-même L'offrande te permettra de l'obtenir L'offrande facilite les choses L'offrande engage le ciel L'offrande engage le ciel à ton problème Il n'y a pas de plus grande influence Que de donner à Dieu Il y a des choses Que tu peux prier Tu peux gêner pour la chose Tu ne verras rien Il faut l'offrande Pour dérasser la puissance des cieux Il dit dans les dix mille offrandes Essayez-moi par des dix mille offrandes Et vous verrez si je n'ouvre pas Pour vous les esprits et les cieux Pour vous je combattrai celui qui dévore L'offrande va combattre celui qui dévore Celui qui détruit ta vie Celui qui s'oppose à ta vie Celui qui s'oppose à ton bonheur Nous pouvons prendre ces versets Malachie chapitre 3 Verset 8 puis les versets 11 Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez Vous dites en quoi ? T'avons-nous tromper Dans les dîmes et les offrandes Verset 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore Et il ne détoura pas les fruits de la terre Je veux que tu remplaces là ton problème Pour vous je menacerai celui qui dévore Et il ne détoura pas mon travail Remplace-toi ça à ton problème Remplace ça à ton problème Répète ce que moi je lis Répète après moi Pour moi Tu menacerai celui qui dévore Il ne détoura pas mon mariage Il ne détoura pas ma santé Il ne détoura pas mon travail Au nom de Jésus Voilà Lorsque nous donnons à Dieu le offrande Dieu maintenant c'est celui qui dévore Les sorciers l'objectif c'est de détruire Lorsqu'ils rencontrent l'offrande Regarde L'offrande Serve à combattre maintenant Le cérémonie de la sorciérie Pourquoi ? Les sorciers font des déclarations Et ils font aussi des cérémonies Des incartations Pour chercher des incartations Faites dans ta vie Les incartations servent à Jeter des sordes à la vie des gens Alors qu'ils prennent cette chose Il dit ça c'est le prophète Adam Le prophète Adam ne va pas travailler Ils font des incartations Ils font des incartations Ils entendent un vout de ma vie Les détruirent mes opportunités Ils font des cérémonies Ils peuvent prendre du sang Ils boivent du sang Ils peuvent prendre quelque chose Ils peuvent prendre un tissu de mon vêtement Ils disent ce vêtement représente le prophète Ils peuvent prendre mon argent Ils peuvent prendre quelque chose qui m'appartient Ils peuvent prendre la chose Ils font des cérémonies Et là ma vie Est paralysée Maintenant Comment détruire cela ? Dieu doit aussi utiliser le même formule Que les sorciers ont utilisé pour te détruire Mais nous nous n'utilisons pas les incartations Les emboutements Mais nous devons utiliser les services sacerdotaires Et ces services là Le sacerdoce de Dieu c'est les offrandes Tu prends ton offrande Le ciel va s'engager à ces incartations L'offrande ira là où il y a eu le problème Pour te retirer de la chauve L'offrande prend les devants L'offrande prend la supériorité L'offrande prend la suprématie Maintenant voici les offrandes à combattre les sorciers Le premier décret de l'offrande se le veut Qui peut définir le veut La divinité d'accomplir un acte Si elle exorce la demande faite Amen Voilà Moi je lis l'histoire de Jephth Jige chapitre 11 Verset 34 Jige 11,34 Je lis au nom de Jésus Christ Prégage je l'ai Jephth Il y a eu un grand combat au temps d'Israël Les peuples étaient esclaves Ils ont essayé tant de fois Mais ils n'arrivaient pas à s'en sortir Les problèmes se multipliaient Le peuple vivait des moments très difficiles L'esclavagisme était fort La soumission était tangie Le peuple ne pouvait rien Jusqu'à ceux qui sont allés chercher un homme Jephth L'homme qui a été rejeté de sa famille Mais à lui l'éternel détenait la rédemption d'Israël Mais lorsque cet homme devait s'arranger au combat Il a vu l'énorme combat qui lui a fait Le problème et les difficultés Il a vu toutes les réalités qui se passaient dans sa communauté Il a compris que je ne peux rien par moi-même Il a utilisé peut-être la prière Il a utilisé beaucoup de choses Ils ont fait beaucoup de cérémonies Mais il n'a rien Il a compris maintenant Que ce n'est pas en invoquant nos ancêtres Que nous serons délivrés de la chose Il a peut-être essayé avec ses relations Comme toi tu as essayé avec ta beauté Tu as essayé avec ton intelligence Avec ton savoir-faire Mais tu ne pilles rien Le monde d'aujourd'hui n'est pas géré par l'intelligence Le monde d'aujourd'hui est géré par la puissance de la spiritualité Alors cet homme est allé loin Il fit une promesse, un fait à l'éternel Il dit si l'éternel tu me donnes la victoire Devant tous les problèmes que je rencontre Voilà ce que je ferai Je donnerai ma fille Lorsque la promesse a été faite L'éternel s'est engagé à la promesse de Jefais Il a triomphé à ses problèmes Tu vois les mêmes choses dans ta vie Ce qui te manque c'est de faire un vers l'éternel Fais un vers l'éternel Tu dis l'éternel mon Dieu Je peux souffrir à ces choses Je peux chercher Je ne vois rien Mais cette fois-ci Chose avec toi Cette fois-ci Chose avec l'éternel Si tu fais ceci Si tu ramènes mon mari Qui a été volé par des méchants Voilà ce que je ferai Amen Voilà ce que je ferai Dans le vœu il y a trois choses Première chose c'est l'engagement de ton vœu Deuxième chose c'est ta décision Troisième chose c'est l'accomplissement de ton vœu Tu dois accomplir un vœu à l'éternel Cela te permettra Arracher la solution Fais un vœu à Dieu Cela te permettra d'arracher la victoire Et que cela qui est le vœu à ses combats Ce vœu là sera un sacrifice pour toi Il sera plus fort Que ce qu'il y a de fait dans ta vie Il sera plus fort Que la sauverie de ta famille Si seulement Tu peux faire un vœu à l'éternel Si Dieu tu accomplis ceci dans ma vie Vas-y c'est que moi j'ai fait Dieu j'ai besoin de la solution Je veux voir ceci dans ma vie Là il fait un promesse à l'éternel Deuxième catégorie de l'offrande Qui sert à attaquer des sorciers C'est ce qu'on appelle L'offrand de la justice Qu'est-ce qu'est l'offrand de la justice ? L'offrand de la justice C'est ce que nous offrons à Dieu Pour nous rendre justice face à nos ennemis Ou pour changer la cour de notre justice Tu vois qu'est-ce que tu vois dans ta vie c'est un just Pourquoi la famille n'est pas la réalité c'est un just Je ne l'accepte pas Tu prends l'offrande En vertu de tout ce que je vis De tout ce que j'ai rencontré J'ai demandé ce problème Dieu juge moi contre mes ennemis L'offrand de la justice engage l'éternel au combat L'offrand de la justice fait que toi tu dors Dieu passe le devant Si Dieu s'engage à tes problèmes L'offrand de la justice engage l'éternel La Bible dit que je suis le chef de l'armée céleste Cela veut dire quoi ? Quand je donne l'offrand de la justice J'engage les chefs de l'armée céleste Qui combattra tous les combats supérieurs dans la vie Le point de la justice c'est l'air au-dessus de tous les problèmes Au-dessus de toute l'adversité Au-dessus de toutes les réalités spirituelles L'endieu mettez là Mobilise l'armée céleste Pour s'engager à cette roi Ces quatre, ces cinq sorciers qui te combattent Face à toute l'armée qui s'élève L'offrand de la justice Lorsque tu donnes à Dieu Dieu se lève au combat Toi tu dors L'éternel combat pour toi La Bible dit C'est dans le calme Que sera votre délivrance Là où vous passez dans le silence Dieu s'engage au combat Le front de la justice engage le ciel Ta victoire L'endroit de l'éternel Amen Le front de la justice Tous ceux qui te font l'injustice dans ta vie Tu sais par qui tu as souffert Tu sais par qui tu as vécu des temps très difficiles Ils ont stocké tes biens Ravi tes promesses Mais lorsque l'offrand de la justice s'engage Dieu te rend justice C'est l'offrand de la justice Après il y a ce qu'on appelle l'offrand de sacrifice L'offrand de sacrifice L'offrand de sacrifice Tu fais ça pour que l'éternel s'engage Pour que l'éternel s'engage Pour que l'éternel s'engage A tout le sacrifice qui était fait dans nos vies La santé était sacrifiée Regarde, je donne cet exemple On tue un animal L'animal laitier Il est sacrifié C'est impossible De récupérer ce qui est sacrifié Amen C'est impossible C'est impossible C'est fini Tu ne travaillera pas Ton foyer aura l'instabilité Parce que c'est déjà un sacrifice qui a été fait Mais lorsque moi je prends le fond des sacrifices Je donne à l'éternel Qu'est-ce qui se passe L'offrand de l'éternel L'offrand de sacrifice L'offrand de sacrifice Va ressusciter Ce qui a été sacrifié L'offrand de sacrifice L'offrand de sacrifice Va ressusciter Ce qui a été sacrifié Qu'est-ce qui a été sacrifié Ton travail Ton mariage Ta santé Ta prospérité Mais qui a été sacrifié Tu ne progresses pas dans la vie Au deux côtés Qu'aux autres Je prends l'offrand de sacrifice Je donne à l'éternel Et quand tu donnes cette offrande Cette offrande va ressusciter Tout ce que le monde a sacrifié Cette offrande Crée la résurrection des choses Ton mariage était sacrifié Ton mari est parti Mais quand l'offrand de sacrifice arrive Il ressuscite l'amour perdu Et l'amour aussi Il ressuscite l'amour Il ressuscite l'amour perdu Je vous remercie L'offrande va ressusciter L'offrande va ressusciter L'offrande va ressusciter L'offrande va ressusciter Déjà on dit c'est un sacrifice Tu prends quelque chose qui est précieux Quelque chose qui est cher pour toi Quelque chose que tu considères Quelque chose que tu aimes Tu le sacrifices C'est comme quelqu'un qui se tue pour sa famille Cette offrande c'est comme je me fais tuer Pour la résurrection de ma vie Vous savez ce que le monde a fait Il se rendit un sacrifice Pour l'indépendance des corps Si tu n'étais fait pas un sacrifice Tu ne verras rien à ta vie Il faut que quelque chose meure pour ta place Il faut que quelque chose soit sacrifié pour toi C'est ça qu'on appelle le point de sacrifice Quelque chose que toi tu donnes à Dieu Tu te sacrifices Quelque chose qui est cher pour toi Quelque chose qui est précieux Tu dis en depuis de ma vie A cause de ma vie A cause de ce qu'ils m'ont fait A cause de ce qu'ils veulent me détruire Je prends ceci Je le sacrifice Je le donne à Dieu Je le donne à Dieu Quelque chose qui est précieux Moi je le donne A l'éternel Quelque chose qui est précieux Quelque chose qui est précieux pour moi Je donne cet exemple J'ai 1000 francs Le pasteur Samuel me demande Si je lui donne 100 francs Est-ce que je dirais que j'ai sacrifié ? Non Mais si je prends ce 1000 francs que j'ai Je donne au pasteur Samuel C'est quoi ce tas ça ? Sacrifice J'ai sacrifié ma propre intérêt Mes propres intérêts Pour le bien-être de mon frère Vous voyez ? C'est ça Nous faisons des sacrifices Je sacrifie quelque chose qui m'est important Pour ce qui est précieux Le problème c'est quoi ? Nous n'arrivons pas à distinguer À faire la différence Entre ce qui est précieux Et ce qui est important Il y a des choses qui sont précieuses dans la vie Et ce qui est précieux dans la vie C'est ce que tu cherches C'est ce qui est précieux Ce n'est pas ce que tu as Ce qui tu as n'est pas précieux C'est important Mais ce que tu as besoin C'est ce qui est précieux Alors pour avoir ce qui est précieux Tu dois donner ce qui est important Et ce qui est précieux C'est ce qui est précieux C'est ce qui est précieux C'est ça les sacrifices Tu prends ce qui est important Quelque chose qui vous écheigne Quelque chose qui vous écheigne Tu es pour ma vie J'ai assez souffert dans les chômages J'ai assez souffert dans les chômages Je me souviens d'un frère Que je vis quelque part On était à trois Trois pasteurs Nous vîmes l'entrée d'un frère Lorsque ce frère est arrivé Il souffrait cruellement Il n'avait rien dans la vie Mais ce frère là Avait quelque chose d'important Il n'avait que son costume Ce costume lui a été offert Et il a gardé ses costumes Chaque mois qu'il est sorti Pour aller chercher du travail Il porte seulement son costume Mais lorsqu'on a prophétisé pour lui Par son pasteur Que tu as un problème L'a donné Le pasteur a prié pour lui Et après la prière Quelle était la suite Ce qui était important Apporter ce qui était précieux Pourquoi ? Parce que quelque chose était sacrifié Le prendre des sacrifices C'est un droit spirituel C'est comme un impôt spirituel Lorsque les sorciers Ont pris la chose qui t'appartient Il y a des conditions pour le récupérer Il dit ce que nous avons pris dans sa vie Il ne peut plus l'avoir Mais si un jour il ose l'avoir Voici les conséquences Les tueront son père Les tueront sa fille Les tueront sa mère Mais lorsque je donne le point des sacrifices Tout ceux qui devaient mourir Mon intérêt Le point des sacrifices Me défend C'est ce qu'on appelle Les impôts spirituels Si tu veux vivre piècement dans un pays Tu dois toujours payer tes impôts Et si tu veux te rendre maître Au combat des sorciers Tu dois toujours donner cette offrande Après le sacrifice qui est précieux De donner ce qui est important Le problème est très important pour toi La vie est précieuse pour toi Ton âme est précieuse Mais tout est fauché en toi Qu'est-ce que toi tu dois sacrifier Après cela Il y a un autre fond qu'on utilise C'est ce qu'on appelle la sémence Vous savez ce qu'on dit la sémence J'ai déjà expliqué ce que c'est la sémence La sémence Est très importante Nous avons parlé de la sémence Maintenant dans les combats des sorciers Il y a ce qu'on appelle L'offrand de protection L'offrand de protection sert à quoi ? A protéger d'abord Ce que tu as Et à te donner encore A ramener Ce que tu as perdu Regarde bien J'ai offert à l'éternel chaque jour des offrandes Si ses enfants ont fiché à l'éternel Mais le jour où le diable est venu détruire ses intérêts Regarde a reçu la permission de l'éternel Pour détruire Si Dieu n'avait pas permis Les sorciers de la terre N'ont pas pu détruire Pourquoi ? Parce qu'en Job Il donnait à l'éternel Son offrand de protection Le bien de Job Et te protéger Satan lui-même l'a reconnu Il dit Parce que Tu as protégé Job L'offrand de protection Prends ta vie Le met à la possession de Dieu L'offrand de protection Dis à Dieu Dieu surveille mes intérêts Surveille ma vie Surveille mes progenitudes Surveille mon bonheur Tu m'as donné une promesse Surveille cette promesse De prendre la De la protection Et protégera Contre les attaques Les sorciers Voici Les simples offrandes Que je pouvais énumérer C'est la deuxième armée Que nous utilisons Face aux sorciers Quand nous subissons Des problèmes Venant de la sorcière Il y a une troisième armée Que nous devons utiliser Troisième armée Que nous utilisons C'est l'arme Le plus fatal C'est la prière L'ensemble Je dois m'arrêter Côté point A La prière L'ensemble Utilisez la prière Après utiliser Les versets bibliques Amen Utilisez les versets bibliques Dans la prière Au combat des sorciers Je ne dis pas de simple prière L'imprénez des versets bibliques Utilisez des versets bibliques Éternel Éternel Ta parole a dit Ta parole a dit Pour ceux que je vois Ils m'ont dit Que je suis bloqué dans ma famille Ma tante me combattre Mon père me combattre Ils cherchent mon malheur Mais moi j'essaie Que la Bible dit C'est Renoncer des versets bibliques Avec bien Ce sont les armées les plus fortes A combattre la sorcellerie A combattre la sorcellerie A combattre les attaques Les sorciers Les gens sont fatigués Je veux m'arrêter 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 Les versets bibliques A chaque problème A chaque engagement Au combat Utilisez les versets Ce qu'il faut inviter Dans les combats Avec les sorciers C'est le manger Amen La nourriture que vous mangez Chez les gens Vous rend faible Spirituellement La nourriture des autres Détruire l'autorité spirituelle J'ai un peu révélé C'est le mystère Tout ce qu'un homme utilise Est s'influencé par lui-même Vous voyez ma Bible Si les gens de l'année Service des renseignements Je prends ma Bible Je vais prendre ma Bible Je vais tester Je vais tester Je vais apprendre La Bible Amen Vous voyez Tout ce que j'utilise Porte-moi-même Si j'ai des esprits Des démons Des forces maléfiques Des malédictions familiales Tout ce que je touche Est influencé par ce fou Ce pouvoir Pourquoi ton travail est détruit Parce que tu portes en toi La malédiction de ta famille Quand tu trouves le travail Ta mère devient La source de la mort Ta famille ne sont pas là Mais à cause du sort Qu'ils ont jeté dans ta vie Tout ce que toi Tu toucheras C'est la deux Tu es allé deux personnes On a pris l'autre Et toi On t'a laissé Amen Regarde maintenant Tu viens chez moi Par exemple J'ai donc du foufou A manger Le foufou qui est préparé Contient toute la puissance Aussi que Dieu m'adore Amen 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 Tu peux être malade Le prophète n'est pas là Tu arrives chez lui On te sert à manger Tu dis je mange cette moritime C'est l'argent de mon prophète Que je sois guéri Tu manges Tu es guéri Mais regarde maintenant Tu viens aller trouver quelqu'un Tu viens aller trouver Par exemple Frère Un tel Je dirais par exemple Moi je suis possédé Je suis possédé Des maris Des femmes Des nuits Je suis possédé Des esprits Des blocages Je suis protégé Des malédictions familiales Alors je prends le pain Que j'ai mangé Je te donne une portion De mon père Fais aussi prendre mange Je te transmets Ce que moi j'ai J'étais dans le même combat Que je possédé Vous voyez La chose que je t'ai donnée Est influencée par des forces Qui m'utilisent A cause des combats Toi tu prends le pain Si j'ai des maris de nuit Tu prends les sucres Tu bois Tu bois aussi Des maris Si j'ai des malédictions Tu bois aussi La mort Si j'ai la sorcellerie Tu bois aussi La sorcellerie Amen Vous voyez Au monde Ce sont des choses Il faut éviter Les amis Il faut que les amis C'est un ami Il n'y a pas de camarades Il y a 5 000 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 Il fait Ils n' Hutchins Ils font Ils font Ils font Tout Il y a 6 000 Ils font Ils font Les enfants Ils font Ah T Que Tu portes des problèmes C'est C'est Que il y a des maisons qui possèdent de force et maléfique et ça va d'accord et même si tu rentres dans cette maison tout est détruit toi tu es habitué tu regardes les séries là bas tu regardes les films là bas tu regardes les dessins animés là bas tu rentres dans toutes les maisons comment tu es arrivé là bas le maison que nous entrons influence nos vies je suis allé un jour prier quelque part j'ai prié pour cette famille lorsque je suis sorti toute mon onction est restée dans cette maison parce que dans cette maison là ils ont des lois de la servitude de blocage ils ont des forces des étouffements Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui sera ton sort ? Amen. 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 Voilà des manières qu'il faut combattre les sorciers. Il faut faire des prières avec le réversage biblique. Il faut faire des répercussions. Il faut l'offrandir des sacrifices. Il faut l'offrandir des justices. Toutes ces choses-là pour te permettre de triompher face aux sorciers. C'est ça, ces choses te permettront à vaincre les sorciers. Notre chose qu'on utilise contre les sorciers, c'est la connaissance. Tu dois toujours prier au Seigneur de te révéler chaque chose que les sorciers essayent de faire dans ta vie. Amen. Dans tes prières contre les sorciers, tu vas, un, détruire les antennes de communication. Tu vas détruire les sièges des sorciers dans ta vie. Que tu vas détruire les alliances conscientes ou inconscientes avec les sorciers. Que tu vas détruire les alliances conscientes ou inconscientes avec les sorciers. Il y a beaucoup que je vais citer. Ce qui te permettra et je te facilite les points essentiels qui te permettra à combattre les sorciers. Vous êtes fatigué, mais vous devez vous habituer. Amen. Voilà les choses que nous utilisons contre les sorciers. Tu dois toujours prier au Seigneur d'expier et de détruire les manipulations de la sorcellerie d'Akari. Retenez ce sujet et ne l'oubliez pas. Ce sont des sujets les plus clés à combattre contre les sorciers. Vous devez toujours détruire les cages des sorciers parce que les sorciers utilisent des cages pour confisquer le bonheur, la vie et les opportunités des gens. C'est ça ce qu'on appelle les prisons sataniques. Dans tes prières, il faut toujours détruire les cages des sorciers. Il faut toujours retirer ta bénédiction. J'avais vraiment énuméré beaucoup de choses. Il faut toujours retirer tes bénédictions dans les coffres des sorciers. Parce que les sorciers ont des banques par lesquelles ils tardent le bonheur et le bien-être des gens. Alors ce que toi tu dois faire, c'est de retirer toujours ta bénédiction dans les coffres des sorciers. Les sorciers quand ils te combattent, ils prendront quelque chose qui t'appartient. Ton vêtement, une partie, tes ongles, tes cheveux ainsi de suite. Alors tu dois toujours retirer tout organe de ton corps, toute chose qui t'appartient, qui est retenue ou emprisonnée dans les royaumes des sorciers. Amen. 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 C'est parti. 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 C'est parti.